... Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie-Noëlle Farsi, curatrice au Mudam du Luxembourg, pour une exposition que je trouve assez fascinante, qui s'appelle Deep Deep Down, au plus profond, on va dire. Je vous demande de nous expliquer l'origine de cette exposition, s'il vous plaît. C'est vrai que le titre donne quelques indices, en tout cas, l'idée qu'on va s'enfoncer dans les entrailles du musée. C'est vraiment une proposition inédite, j'ai envie de dire. Le Mudam organise très régulièrement des expositions qui sont composées uniquement d'œuvres de la collection. Cette fois-ci, l'invitation a été donnée à deux commissaires extérieurs. C'est un duo qui est composé de quelqu'un qui est professeur et commissaire d'exposition et d'une artiste. C'était une sorte de carte blanche. La proposition était assez simple. Le musée dispose d'une collection. Si vous deviez en présenter une sélection ou bien une partie, quel serait un peu votre choix et votre proposition ? La réponse a été assez étonnante, puisqu'ils se sont dit que nous, on n'est pas très intéressés par imaginer une exposition autour d'une thématique. Ce n'est pas qu'on n'est pas très intéressés, mais c'est qu'on ne se sent pas légitime, parce que finalement, cette collection, on la connaît, mais de façon un petit peu superficielle. En revanche, on est très intéressés par la notion même d'une collection, c'est-à-dire un ensemble de pièces qui, la plupart du temps, est conservée dans les réserves. C'est vrai que les espaces du musée ne permettent pas de présenter en permanence la totalité de cette collection. Et si on faisait ce pari un peu fou de transposer les réserves, qui sont cachées au public, dans les espaces du musée et de présenter la collection dans sa totalité ? À partir de cette proposition assez iconoclaste, tout de suite, on arrivait à la conclusion que matériellement, c'était impossible. La question des réserves est un problème permanent pour un musée, puisque la collection ne cesse de grandir. Donc, il faut sans cesse trouver des espaces supplémentaires pour pouvoir la stocker. Bien évidemment, les espaces d'exposition du musée sont bien trop petits. Mais à partir de juste ce postulat de base, qui était de dire, très bien, on va essayer de faire sentir au public qu'une collection, c'est un nombre important d'œuvres, qu'elles existent dans une forme de matérialité. On va essayer de concevoir un projet qui rende ces aspects peut-être plus visibles, justement. On se trouve ici dans un espace où il a été finalement... Alors, je me permets, c'est pour ça que je voulais filmer ici, parce que c'est quelque part vraiment le départ de ce que c'est une œuvre d'art, finalement. C'est une réflexion là-dessus aussi. Et je vous laisse poursuivre. Alors, le départ, oui, tout à fait. En tout cas, j'ai envie de dire l'état naturel, c'est ce que reprennent les commissaires. Quand une pièce est stockée, la plupart du temps, elle est protégée. Parce que l'idée est, bien sûr, d'assurer sa conservation. Et on la protège comment ? En l'emballant, la plupart du temps, dans des caisses en bois. C'est ce qui est le plus solide. Et ces caisses sont même aménagées de mousse qui permettent vraiment de la sécuriser au maximum. Et ce qu'on voit derrière nous, c'est une partie des réserves du Mudam, donc des caisses dans lesquelles sont habituellement stockées des œuvres. Là, un certain nombre d'entre elles sont vides puisque les œuvres sont exposées dans les galeries et puis d'autres sont pleines. Et l'idée a été de transformer cet espace qui est un peu comme un agora en utilisant ces caisses pour en faire aussi des gradins sur lesquelles les visiteurs peuvent, de façon très inhabituelle, venir s'asseoir et ça donne un espace de dialogue et d'échange. Donc c'est vraiment cette première entrée en matière dans l'exposition où on va être confronté à ce qu'est la réalité d'une collection. La plupart du temps, elles sont conservées dans des espaces dédiés où on maîtrise le climat, que ce soit l'humidité ou la température. Et puis surtout, elles sont à l'abri de la lumière parce que la lumière, c'est ce qui abîme un des facteurs le plus à risque pour les œuvres. Et à partir de cette idée de présenter la totalité de la collection et devant l'impossibilité physique de le faire, ils se sont dit très bien, on va mettre en place un certain nombre de règles. Ces règles ne vont pas être la conséquence du regard personnel du commissaire, mais plutôt des règles un petit peu systématiques que l'on va appliquer à partir de l'inventaire d'une collection. Vous précédez mes questions, je trouve ça fascinant finalement parce que c'est toute une réflexion sur ce qu'est une œuvre d'art. Je vous laisse encore une fois poursuivre, mais je trouve ça vraiment passionnant. C'est un listing qu'on expose, alors que normalement, ça ne sort pas non plus des archives, on va dire. C'est représentatif surtout du fonctionnement des musées et de la gestion d'une collection, d'ailleurs que ce soit une institution publique ou une institution privée. On a toujours besoin de savoir ce qu'on a dans nos réserves. Et donc la première chose qui nous vient en tête, c'est l'idée de l'inventaire. Et bien sûr, pour un inventaire, on a besoin de normaliser les informations que l'on encode, en tout cas que l'on archive. Et peut-être l'image la plus simple, et peut-être parce que c'est un outil que beaucoup d'entre nous utilisons, on a ces tableaux Excel dans lesquels il y a des colonnes. Et si on classe les données correctement, on peut après effectuer tout un certain nombre de tris. Et si on part du principe que l'objectif est de représenter la plus large partie, le plus grand nombre d'œuvres en une fois, en une seule exposition, de fait, des commissaires ont évacué toutes les œuvres qui étaient un peu trop volumineuses. Par exemple, on a des pièces dans la collection qui prennent toute une galerie d'exposition de 400 m². Donc là, on imagine bien que comme on dispose de deux galeries, on ne va pas en consacrer une seule à une seule œuvre. Donc l'idée est vraiment d'évacuer toutes les pièces en 3D, de se concentrer sur les médiums plus traditionnels que sont la photographie, la peinture, et puis également la structure. Et à partir de là, ils ont établi une approche où on prend en compte toutes ces données matérielles, que ce soit la dimension ou la durée, et de les classer comme ça, non pas selon habituellement ce qu'on fait, un dialogue sur ce qu'elles représentent, mais plutôt sur, en effet, leur dimension, ou bien l'ordre alphabétique, en l'occurrence le nom de l'artiste. Voilà. C'est un petit peu un jeu comme ça, qui est plus basé sur l'idée d'établir des règles systématiques, en prenant comme ça un pas de côté sur l'idée du jugement. Oui. Voilà. Le regard personnel qui est habituellement celui du commissaire, qui va effectuer une sélection très précise, mettre en dialogue cette pièce-là parce qu'elle représente ou parce qu'elle contient cette signification. Voilà. On s'intéresse plutôt à son aspect physique, matériel. Voilà. Alors moi, j'ai envie de vous demander plus une question personnelle. En tant que commissaire, quand on vous a fait cette proposition, vous avez suivi, mais ça vous a... Vous avez été surprise quelque part. C'est intéressant aussi comme approche, finalement. C'est très intéressant parce que ça correspond à notre travail quotidien. Lorsqu'on est conservateur d'une collection, l'enjeu est d'une part de l'étudier, d'un point de vue scientifique, de la diffuser auprès du public, donc d'organiser des expositions, mais aussi de la conserver pour les générations futures. Et pour ce faire, on a besoin d'un certain nombre d'outils. Le plus connu est une base de données, comme n'importe quel autre domaine, j'ai envie de dire, c'est assez classique. Donc c'est un outil informatique dans lequel on va encoder, archiver, documenter toutes les informations concernant une oeuvre. Et à partir de là, on peut extraire des listes, listes à partir desquelles on travaille. Et c'est vrai que matériellement, il n'était pas possible d'intégrer toute la collection dans l'exposition. En revanche, il était possible d'intégrer cet inventaire. Et cet inventaire, bien sûr, est normé. Et la première chose qui permet d'identifier une oeuvre, c'est son numéro d'inventaire qui, lui, est constitué selon des règles extrêmement fixes, un peu abscondes, vu de l'extérieur. Mais c'est le principe de tout encodage. Mais alors, moi, je poursuis dans l'idée. Du coup, quand on expose toutes ces fiches Excel, est-ce que ça devient une oeuvre d'art aussi ? Plus tard, est-ce que ça pourrait être l'objet d'une exposition ? Je ne crois pas que ce soit une oeuvre d'art. En revanche, c'est un projet d'exposition. Ce qui est deux choses un petit peu différentes. Un projet d'exposition va être tout à coup comment un concept est développé dans le but aussi de faire ressentir des choses, en tout cas, ou de découvrir certains aspects. Et là, en l'occurrence, les commissaires se sont intéressés au fait qu'une oeuvre d'art, c'est aussi un certain nombre de données, des données extrêmement arides, qui peuvent varier. Ça peut être un poids, ça peut être une dimension, ça peut être un artiste qui est né à une date, qui a une année de naissance, qui est né à un endroit. En fait, ils auraient pu prendre comme ça des critères de sélection très différents. Ils ont adopté ceux-là, ça aurait pu être d'autres. Je pense que c'est un petit peu ça qu'ils souhaitaient montrer, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on regarde les oeuvres d'art, comment est-ce qu'on sélectionne les oeuvres d'art quand on fait une exposition ? Et là, ils ont souhaité ne pas se mettre dans la position traditionnelle du regard personnel, mais plutôt de quelque chose de beaucoup plus neutre dans l'approche, même si, en effet, il y a une composition visuelle dans les galeries qui est très, très forte. Parce que ce principe, ils l'ont décliné en imaginant une sorte d'installation, en quelque sorte, unique. Voilà, c'est pour ça que je vous posais cette question. Et ce n'est pas méchant ce que je veux dire, mais le côté froid des chiffres avec le côté des artistes qui, justement, c'est la liberté, c'est intéressant aussi comme confrontation, finalement. C'est intéressant parce que tout à coup, ça donne à voir ce qu'on ne voit pas habituellement dans une exposition, qui est toute cette manipulation, gestion, conservation d'une oeuvre d'art. Mais on parle aussi de mise en scène. Je veux dire, moi, quand on pose ces caisses-là, elles n'ont pas été posées. Il y a quand même un équilibre, il y a des choses comme ça. C'est pour ça que je me permets de dire encore que pour moi, c'est presque une installation, tout ça, finalement, non ? C'est une... En tout cas, on perçoit ces trois espaces. Donc, il y a cet espace central, qui est un peu l'espace intermédiaire, dans lequel on a l'idée de pénétrer dans une réserve. Alors, on peut avoir une vision de la réserve un petit peu romantique. D'ailleurs, c'était un peu le cas... parce que, la première fois, elle nous dit très bien, on va reconstituer le capernaum, qui est une réserve. Alors, on imagine un peu la caverne d'Ali Baba, où quand on rentre, pareil, je ne sais pas, dans une brocante, où les murs sont recouverts d'objets. Une réserve, c'est tout sauf ça. Alors, voilà, la réalité, elle s'est rappelée un peu brutalement. C'est au contraire, quelque chose d'extrêmement rangé, organisé, parce qu'il est très important de pouvoir localiser très précisément les oeuvres. D'autant plus que, maintenant, on peut avoir des installations complexes, qui ont plusieurs caisses, les caisses peuvent être réparties selon leur taille à différents endroits. Donc, on doit être capable de tout identifier. Donc, au contraire, on doit être extrêmement rigoureux, extrêmement minutieux et organisé dans la gestion de ses réserves. C'est tout l'inverse d'un magasin de brocante. Oui, c'est vrai. On va parler des oeuvres d'art aussi. Je me dis que c'est l'occasion de refaire l'histoire du Mudam, finalement, parce qu'il y a des pièces qu'on a vues il y a quelques années et puis c'est agréable à retrouver, finalement, même pour vous, j'imagine. Ça, c'est le principe même de travailler avec une collection qui est à demeure. C'est-à-dire que ce sont des pièces qui sont conservées par le musée. C'est qu'elles sont amenées à être présentées de nouvelles fois dans des contextes différents. Et à chaque fois, on va pouvoir, comme ça, réévaluer la façon dont on les regarde. C'est-à-dire que, quand il y a une oeuvre d'art, finalement, elle existe lorsqu'elle vient à la lumière de l'exposition. Enfin, elle existe pour le public. Et elle existe aussi lorsque quelqu'un va la regarder. Et à chaque fois, c'est le contexte qui est pris en cause. Il est très, très rare, finalement, qu'une oeuvre existe de façon complètement autonome, surtout pour les expositions collectives. Le principe est de, justement, associer plusieurs oeuvres d'art et plusieurs artistes. Voilà. Ce sera une de mes dernières questions. Est-ce que, à votre connaissance, ça existe dans d'autres musées, ce type d'exposition ou pas ? Je pense que l'idée du jeu, de l'aléatoire, c'est des choses qui ont été développées tout au cours du XXe siècle. On peut penser un petit peu à l'esprit surréaliste où, justement, l'idée était de laisser, de ne pas maîtriser totalement les choses et de laisser le hasard opérer. Là, c'est un hasard qui a été guidé, j'ai envie de dire, puisqu'au contraire, c'est plutôt l'établissement de règles. Mais il y a quelque chose d'assez ludique dans cette approche. Et oui, je pense qu'on peut trouver des exemples beaucoup plus anciens, même dans l'histoire des expositions. Toute dernière question. Je me dis que ça va être un one-shot, ce genre d'exposition. On ne peut pas imaginer que ça va pouvoir se reproduire, quelque part, non ? C'est comme toute exposition, c'est-à-dire qu'elle existe là et maintenant. C'est-à-dire que si on reprenait ce principe dans 10 ans, forcément, l'inventaire de la collection aurait grandi et on aurait donc une sélection qui est différente. Donc oui, ça n'existe que dans cet instant précis parce qu'ils ont travaillé avec les données qui existaient à cet instant-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...